Aux petites heures du 12 juin 2013, Regan Britton, 16 ans, se réveilla et fut incapable de se rendormir. J'étais complètement éveillée, puis j'ai reçu un appel téléphonique. C'était ma mère. Et tout ce qu'elle a dit, c'était « Aide-moi, je ne peux plus respirer ». Regan courut dans le couloir et trouva sa mère Julie, fumeuse et asthmatique, en manque d'air, luttant pour respirer. Dans ma tête, je n'arrêtais pas de prier « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi ». Elle avait l'air d'être sur le point de s'évanouir, alors j'ai appelé les urgences. Les ambulanciers arrivèrent et emmenèrent Julie aux urgences de l'hôpital Saint-Anthony, à Shawnee, dans l'Oklahoma. Avant de partir avec l'ambulance, le père de Regan, Michael, demanda à Regan et sa soeur jumelle, Jordan, de rester avec leur frère Bauer. Notre père a dit « Donnez-nous juste une heure, elle va s'en sortir. » « On revient bientôt, ne réveillez pas votre frère. » Mais à l'hôpital, tout était loin d'aller bien. Les poumons de Julie ne répondaient à aucun traitement. Elle recevait des traitements respiratoires, mais son état ne faisait que s'aggraver. Et plus ça s'aggravaient, plus ses niveaux d'oxygène chutaient. Et quand ils furent trop bas, elle s'est évanouie et elle a commencé à faire ce qu'on appelle un code bleu. L'équipe médicale emmena Julie à l'unité de soins intensifs, où elle fit encore trois arrêts respiratoires et eu une attaque. L'infirmière responsable, Kelly Schock, son amie depuis plus de 20 ans, était en service ce jour-là. « J'étais juste là en train de faire les compressions. Et je lui disais au revoir. Après dix minutes, elle est revenue. Mais à ce stade, le peu d'espoir que j'avais s'était évanouie. » La famille et les amis de Julie se rassemblèrent à l'hôpital et commencèrent à prier. « On disait, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Nous savons que tu veilles. Nous savons que tu es avec nous, s'il te plaît. » Puis ils apprirent que Julie avait développé une coagulation intervasculaire disséminée, ou CIVD, qui provoquait un caillou sanguin anormal. « Généralement, les gens n'y survivent pas, parce qu'ils peuvent avoir un accident vasculaire cérébral massif lorsqu'un caillou se forme au cerveau. Je lui donnais très peu de chances de survie. » « La situation était aussi mauvaise que possible. Elle était sous respirateur artificiel avec tous les réglages au maximum. Et sa tension artérielle n'était pas assez levée pour permettre la vie. » Le docteur Blair se demandait comment il allait annoncer la nouvelle, non seulement à la famille de Julie, mais à la sienne aussi. « À cette époque, ça faisait dix ans que je connaissais Julie. Et quand la mère de mes enfants est morte, Julie avait été du plus grand soutien pour mes enfants. Les jumeaux de Julie ont joué un rôle déterminant dans le maintien de la santé mentale de mes jumeaux pendant cette période, ce qui m'a probablement aidé à rester sain d'esprit pendant cette même période. « Je savais que je devais maintenant dire à mes enfants que l'un de leurs plus grands soutiens, la mère de leurs meilleurs amis, allait mourir. » « Ils ont dit, votre mère ne s'en sortira pas si elle refait un problème cardiaque. Allez la voir et dites-lui au revoir. » « Et on a dit, non, elle va s'en sortir. Parce qu'on savait que Dieu veillait sur nous. » Pendant que la famille restait aux côtés de Julie, plus de cent personnes de la communauté très unie de Shawnee se rassemblèrent dans la salle d'attente et les couloirs des soins intensifs pour montrer leur soutien et prier. « Les gens priaient ensemble, les gens priaient séparément. Les gens de l'église venaient s'asseoir et priaient avec nous pendant des heures. » « Quand je suis sorti de l'unité de soins intensifs, j'ai trouvé 50 personnes dans la salle d'attente et toutes croyant dans le pouvoir de la prière. » « Et toutes croyant qu'elles allaient s'en sortir. » « Je peux vous dire que c'était incroyable. » Julie survécut à la nuit, mais les médecins n'avaient pas beaucoup d'espoir quant à sa guérison. Son sternum et ses côtes étaient cassés à cause du massage cardiaque et elle ne pouvait pas respirer toute seule. Ses reins avaient aussi cessé de fonctionner. « Après qu'elle ait tenu la première nuit, ils ont commencé à dire qu'on devait se préparer. » « Ils disaient, nous savons qu'elle a passé la première nuit, mais il y a de grandes chances qu'elle reste dans un état végétatif. » Julie fut mise dans un coma artificiel et transférée à l'hôpital Saint-Anthony à Oklahoma City pour une dialyse. Là, le docteur Blair coordonnait une équipe de près d'une douzaine de médecins affectés à ses soins. À présent, des gens de tout le pays priaient. La coagulation intervasculaire disséminée de Julie se résorba. Et au cours des semaines qui suivèrent, son état continuait de s'améliorer. « À chaque pas qu'elle faisait dans la bonne direction, je savais que c'était Dieu. » Finalement, ses reins recommencèrent à fonctionner. Après presque un mois dans le coma, Julie se réveilla. « Je me suis réveillée et je n'avais aucune idée du temps que j'avais passé là. Je n'avais aucune idée de ce qui était arrivé. Je n'avais aucune idée de ce que ma famille et mes amis avaient traversé. » Julie dit que la seule chose dont elle se souvient, c'est d'avoir été avec Jésus. « Je ne peux pas décrire où j'étais, ni la joie, la paix et le calme que je ressentais. Il n'y avait aucun chaos. C'est indescriptible. » Après trois mois difficiles, Julie se rétablit et puis sortir de l'hôpital. Aujourd'hui, ses fonctions cardiaques, pulmonaires et rénales sont toutes revenues à la normale et elle a été complètement libérée de la dépendance au tabac. Julie et ceux qu'elle aime attribuent à sa survie une chose, la prière. « C'est un miracle qu'elle soit debout, qu'elle marche, sourit et rit. Je ne pense pas qu'elle serait ici aujourd'hui sans les prières. Les prières de tous ceux que je connais et de tous ceux que je ne connaissais pas sont la seule raison pour laquelle je suis ici. » « Mais toutes les personnes à qui j'ai parlé dans son cas, personne n'a jamais vu quelqu'un dans cette situation sortir d'un hôpital. Jamais. Ni avant, ni après. Jamais. » Julie chérit chaque nouveau jour, ainsi que sa relation plus profonde avec Jésus. « Jésus vous guide. Mais vous devez vous arrêter écouter. Je crois que Dieu nous a tout pris, à l'exception de ce qu'on est les uns pour les autres et de la prière, pour qu'on ait plus que l'option de nous tourner vers Lui. »